Les Springboks ne font pas vraiment les fiers avant d'affronter les Bleus. Leur pays vient de se faire piquer l'organisation du Mondial 2023 par la France, et ils sortent d'une punition à Dublin, 3-38, plus large défaite de l'histoire face à cet adversaire. Signez que les choses ne vont vraiment pas bien, le rappel de Duhan Vermelan, le numéro 8 de Toulon. Il n'a plus joué en équipe nationale depuis juin 2016, et ne figurait pas dans le groupe originel de la tournée automnale. Ça ressemble fort à un appel au secours pour une équipe ou résultat difficile à lire. Cas de force majeure. Officiellement, il a été sélectionné en remplacement du pilier Connie Houstuisan, mais il apparaît évident qu'Alisté Koetzi a pensé à lui, pour suppléer Pitestep du toit, automatiquement forfait pour le Stade de France à cause d'une commotion. Ce choix prend toute sa signification, quand on sait que Koetzi a toujours été réticent à appeler les joueurs exilés en Europe, même s'il en a légalement la possibilité. Mais il s'est senti confronté à un cas de force majeure et puis, peut-être que l'Afrique du Sud n'a pas mieux en magasin que ce Vermelan, 31 ans et 37 sélections, Toulon depuis 2015. En plus, Alisté Koetzi le connaît bien, puisqu'il l'a entraîné en super rugby, et en curécu sous le maillot des Stormé, et de la Western Province. Vermelan ne pratique pas un rugby de gazelle, il sera sans doute utilisé dans un jeu de duel frontaux, où sa puissance et sa rugosité feront peut-être mal aux Français, dont ses quatre coéquipiers du RCT, Guirado, Bello, Trinduc et Bastaro. Un pays presque pillé. Cet appel en forme de SOS, dit beaucoup de choses du rugby sud-africain confronté depuis 10 ou 15 ans à un exode massif de ses talents vers l'Europe. Le montant des salaires est-elle entre la France, l'Angleterre et la nation arc-en-ciel que même, le prestige du maillot national, ne peut s'y opposer ? La Sahara aurait bien aimé se passer des services des exilés, elle a essayé de le faire naguère, comme la Nouvelle-Zélande, mais elle a vu compris qu'elle n'avait pas les moyens humains et financiers de cette politique. Elle s'est trouvée rapidement obligée de revenir en arrière. Depuis le 1er juillet 2017, le rugby sud-africain vit sous le régime qui stipule que seuls ceux qui comptent au moins 30 sélections peuvent être sélectionnés tout en jouant à l'étranger. C'est à la fois un aveu de faiblesse, et une façon de limiter les dégâts. Ils avouent implicitement qu'ils ne peuvent se passer de leur cas d'or même quand ils ont décidé d'aller faire de l'argent dans l'hémisphère nord, c'est aussi une façon presque désespérée d'essayer de garder au pays les meilleurs espoirs, quand ils sont contactés par les clubs et les franchises européennes. Et ils sont de plus en plus jeunes à franchir le pas, au point que des Sud-Africains de formation enfilent des maillots nationaux aux étrangers via la règle de trois ans de résidence. Le 15 de France aurait par exemple pu en faire jouer trois, Bernard Leroux, actuellement blessé mais présent sur la liste de base, Daniel Kotz, sur le banc samedi, et Scott Spedding, alignés avec les réservistes à Lyon. Quelque part, ça fait peur.